Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'insuffisance des crédits dédiés aux travaux sur les ouvrages d'art dans les communes et les collectivités territoriales. En 2019, une mission sénatoriale d'information à laquelle j'ai participé a alerté sur l'urgence qu'il y avait à décréter un véritable plan Marshall pour les ponts. En juin 2022, un nouveau rapport sénatorial concluait à l'insuffisance des dispositifs en cours. Le plan de relance a permis de financer un programme national pont mis en oeuvre par le Cérema afin dans un premier temps de les recenser et de financer les pré-diagnostics. Mais aujourd'hui, il faut passer à la phase suivante. Conscients de l'urgence et de l'enjeu, les sénateurs ne cessent d'essayer au moment du projet de loi de finances de prévoir des crédits dédiés aux travaux dans des proportions qui ne soient pas ridicules. Mais en général, ces tentatives ne sont peu suivies. Concrètement, aujourd'hui, il y a actuellement en France, presque dans chaque commune, y compris les plus petites, des ponts qui ont des besoins urgents de travaux, parfois lourds. Face à cette urgence, les maires bénéficient dans le meilleur des cas de DETR, 30%. Ils n'ont pas la possibilité de trouver des cofinancements et sont rarement en situation de financer les 70% restant à leur charge. Alors, Madame la Ministre, face à cette situation, que compte faire le gouvernement ? Merci. La parole est à Madame Bérangère Couillard, secrétaire d'État. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sologoube. Vous avez interrogé M. Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et ne pouvant être présent, il m'a chargée de vous répondre ce matin. Je vous confirme que le gouvernement est attentif aux besoins d'accompagnement des petites communes qui avaient effectivement été exprimées dans le rapport sur la sécurité des ponts du sénateur Moret en 2019, puis dans un rapport droit de suite du sénateur Belin en 2022. Pour répondre à ce besoin d'accompagnement, le gouvernement a proposé aux petites communes de bénéficier gratuitement d'un recensement de leurs ouvrages et d'un premier diagnostic de ceux présentant des désordres. Il s'agit du programme national pont. Ce dispositif, mis en place dans le cadre du plan de relance, est doté de 40 millions d'euros et pilanté par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, c'est-à-dire le CRMA. Plus de 11 000 communes ont demandé à en bénéficier. Le programme est aujourd'hui proche de son terme et plus de 45 000 ouvrages ont été ainsi recensés. Fort de ce succès, le gouvernement a décidé en avril dernier l'extension du programme à 4 000 nouvelles communes en mobilisant une enveloppe supplémentaire de 10 millions d'euros. Cette enveloppe permettra également d'offrir une nouvelle opportunité aux communes éligibles au premier programme qui n'ont pas candidaté et qui souhaiteraient finalement le faire. Par ailleurs, une aide au financement des travaux sera également proposée aux communes éligibles au programme national pont. Le dispositif sera présenté à l'été 2023. Vous voyez, Madame la Sénatrice, le gouvernement a été particulièrement attentif aux alertes du Sénat et se tient résolument aux côtés des collectivités. Merci, Madame Sologou, vous avez 45 secondes. Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre, et je vais attendre avec impatience l'été 2023 parce qu'à ce jour, nous n'avons vraiment aucune visibilité sur les arbitrages qui sont rendus sur l'enveloppe des travaux de ce second plan, et c'est réellement essentiel. Les arbitrages ne sont pas faits, notre connaissance, en tout cas pas claire, nous n'avons pas de réponse et moi je voudrais être certaine que le CEREMA aura vraiment une feuille de route qui permettra de travailler efficacement. Et puis j'élargis un peu le débat, outre les moyens financiers, de quels moyens humains allons-nous disposer ? Parce que je signale au passage que la France forme aujourd'hui 30 000 ingénieurs alors qu'il en faudrait 40 000 et que le pic de dégradation des ouvrages d'art est devant nous. Alors il faut impérativement des choix stratégiques forts face à ce qui est en fait une catastrophe annoncée. Je vous remercie. Merci, la parole est à Madame Patricia Demas. Merci, la parole est à Madame Patricia Demas.